Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end et que vous avez passé une super semaine avec plein de très belles lectures. Je vous retrouve aujourd'hui en ce samedi sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui va être une revue de ma dernière lecture en cours. Donc là, pas vraiment de surprise, pas vraiment de suspense puisque vous l'aurez sûrement vu dans le titre sur la miniature de la vidéo. Et je vous ai présenté ce livre dans la vidéo de mercredi dernier. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la boutique de la seconde chance de Michael Zadorian, paru ici aux éditions à vue d'oeil. Donc on va commencer par le commencement, de quoi parle ce livre ? Alors dans la boutique de la seconde chance, on va suivre le personnage de Richard, aussi appelé Chiffo, Chiffonnier, qui a la trentaine-quarantaine, je pense, et qui est brocanteur. Alors, voilà, il tient une boutique d'antiquité à Détroit, aux Etats-Unis et à l'échiner, 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 à l'échiner. C'est vraiment toute sa vie, c'est ça qu'il fait vivre, mais c'est également sa plus grande passion, c'est ce qu'il adore faire et c'est son mode de vie. C'est un homme qui est assez solitaire, il n'y a personne dans sa vie, à part les seules personnes qui restent de sa famille, qui sont sa mère et sa sœur, avec qui il ne s'entend pas pour le mieux, puisque ses deux femmes voient assez mal son métier et pensent qu'il n'est vraiment pas possible qu'il se fasse un salaire en étant brocanteur et qu'il gâche clairement sa vie. Donc les relations entre sa mère, sa sœur et lui sont tout de même assez tendues. Mais sa mère va décéder, je ne vous cache rien, c'est écrit dans la quatrième de couverture. Il va donc devoir avec sa sœur organiser la vente de succession de tous les objets qu'ils ne veulent pas eux-mêmes et qui se trouvent dans la maison de ses parents. Et là, il va découvrir quelques secrets de famille, quelques petites choses dont il ignorait vraiment totalement l'existence. En parallèle de ça, une jeune femme assez spéciale va franchir la porte de sa boutique, qui s'appelle Teresa, qui veut autre chose que des antiquités et est bien prête à faire sortir Richard de sa coquille. Donc voilà pour l'histoire. Michael Zadorian, c'est un auteur dont j'avais entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien pendant un moment par plein de youtubeurs que je suis et que j'aime énormément, notamment pour son autre livre qui est Le Cherche Bonheur, qui est un road trip avec deux personnes âgées assez déjantées, dont l'une est atteinte de la maladie d'Alzheimer, il me semble. Donc voilà, j'avais laissé une chance au Cherche Bonheur, je l'avais lu, mais finalement, je n'avais pas vraiment accroché plus que ça avec le style de l'auteur et avec l'histoire en elle-même. Ça avait été une petite déception, donc j'ai laissé passer le temps, je me suis dit, ça va se passer. Je suis retombée sur ce livre, La boutique de la seconde chance de Michael Zadorian. Je me suis dit, voilà, maintenant il est peut-être temps que je redonne une chance à cet auteur. Enfin, c'est le cas de le dire, encore la blague pourrie, excusez-moi. Voilà, et que je tente un autre de ces livres, peut-être que ça va être mieux, peut-être que c'était juste Le Cherche Bonheur que je n'ai pas aimé. En plus, le speech de ce livre aussi me tentait juste énormément. Mais finalement, ça ne l'a pas fait du tout non plus, ça a été une grosse déception. Bon, déjà, je suis une grande amoureuse de tout ce qui est objet du passé, tout ce qui est vintage, tout ce qui remonte au passé. Voilà, tous ces tas de petites choses, ces tas de petits objets, c'est une chose que j'aime énormément. Donc, je ne pouvais qu'apprécier l'atmosphère et l'univers dans lequel se déroule ce livre. Une atmosphère pleine de brocantes, pleine de chine, pleine de vintage. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai énormément, énormément aimée. Je me suis pas mal reconnue dans le personnage de Richard, qui aime connaître les histoires des objets, l'histoire de leur propriétaire et se dire que lorsqu'on touche cet objet, quelqu'un d'autre l'a touché avant nous, 100 ans auparavant peut-être. Et ça, c'est une chose, voilà, dans laquelle je me suis pas mal reconnue et qui a fait que je me suis attachée au personnage de Richard dès les premières pages. Je ne vous cache pas que j'adorerais au coin d'une rue tomber sur une boutique comme celle du chiffonnier. Voilà, je serais l'une des filles les plus heureuses, je pense. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Malheureusement, même si je me suis attachée au personnage de Richard dès le début, le personnage de Teresa, j'ai eu énormément, énormément de mal. Elle m'énervait beaucoup, j'avais beaucoup de difficultés à la cerner. Et même si sa situation peut nous inspirer à l'empathie, peut nous donner vraiment envie de nous attacher à elle, être triste pour elle, et bien j'ai pas franchement ressenti plus que ça et j'ai été assez déçue, ça m'a pas mal dérangée dans ma lecture. Je pensais vraiment m'attacher à ce personnage-là plus que ça. On a une romance, on a une histoire avec pour protagoniste un homme et ça par contre, c'est une chose que j'aime énormément et que j'aime de plus en plus découvrir dans les livres des romances avec pour personnage principal un homme. Je trouve ça juste génial. Les premiers quarts du roman, lorsque j'ai commencé le livre, je trouvais ça super fluide. J'avais juste envie de connaître la suite et donc j'étais super heureuse. J'étais là, oui ça y est, j'ai bien fait de laisser une autre chance à l'auteur. Ce livre-là, je vais l'aimer, ça va le faire. Voilà, c'est juste le cherche-bonheur que j'ai pas aimé et c'est vraiment génial, j'adore ce livre. Et finalement, c'est retombé ensuite dans les trois derniers quarts du roman comme un soufflé et j'ai vraiment eu énormément, énormément de mal à avancer dans ma lecture. Je trouvais ça juste super long et s'il y a une chose que j'attendais avec impatience, c'était juste la fin. Je n'en pouvais plus. Les personnages m'exaspéraient. J'avais l'impression que l'histoire tournait en rond. J'avais vraiment beaucoup de mal à avancer. J'avais complètement, complètement décroché. J'ai mis presque deux semaines à terminer ce livre. Peut-être qu'il fait 500 pages mais voilà, c'est quand même écrit énorme. Et pour moi, lorsque je lis un livre, il n'y a rien de plus horrible que cette impression de ne pas avancer et de tourner en rond et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup énervée. Ce qui m'a énervée, c'est les descriptions à rallonge de l'auteur. J'en pouvais juste plus. Et j'avais par moment cette impression que ce livre, c'était un petit peu un étalage de la science de Michael Zadorian sur le vintage, sur les objets anciens. Et ça m'a dérangée. Mais surtout, ça m'a exaspérée. Combien de fois en lisant ce livre, j'ai lu les yeux au ciel comme ça. Non, pas encore. Tu ne vas pas recommencer. J'avais vraiment cette impression que voilà, moi je sais tout. Il faut que je vous le montre. Il faut que j'étale ma science. Et ça, c'est une chose que je déteste par-dessus tout. Donc ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup dérangée. Ce livre, pour moi, je pense que vous l'aurez compris, est finalement une énorme déception. J'ai eu envie de l'abandonner à plusieurs, plusieurs reprises. Et je trouve ça vraiment très, très dommage puisque c'est un livre qui, pour moi, avait un potentiel énorme. Le genre de livre que j'aurais vraiment pu aimer, que j'aurais vraiment pu adorer. Si vous aimez le vintage, enfin, tout autre genre, je vous conseille plutôt de lire Un amour vintage d'Isabelle Wolfe. Ça porte peut-être plus sur les vêtements vintage. Mais voilà, c'est dans le même univers. Mais j'ai trouvé ça tellement, tellement mieux que ce livre-ci. Je pense que tout simplement, Michael Zadorian et moi, on n'est pas fait pour être copains et que son écriture ne passe tout simplement pas avec moi. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, c'est un auteur dont j'ai entendu plein de très, très bons avis. Donc si vous avez envie de tenter ce livre ou alors le cherche-bonheur, ne vous arrêtez pas seulement au mien puisque je sais que c'est un auteur dont la plume plaît à vraiment beaucoup, beaucoup de monde. En tous les cas, je me dis que j'ai tenté. Ça passe pas. Ah, eh bien voilà, c'est comme ça. C'est tant pis. Il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez lu ce livre-ci, ce que vous en avez pensé. Je dois vous avouer que ça m'intrigue pas mal. En attendant, la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et de très, très belles lectures. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501